nuit des mille et une nuits temps premier traduit par antoine galan quelque temps avant le jour dinarzade éveillé appela le sultan ma chère soeur lui dit-elle si vous ne dormez pas je vous supplie d'achever l'histoire du second calender scheherazade prit aussitôt la parole et prosuivit ainsi son conte le calender parlant toujours à zobéide lui dit madame le sultan laissa la princesse dame de beauté achever le récit de son combat et quand elle lui finit il lui dit d'un ton qui marquait la vive douleur dont il était pénétré ma fille vous voyez en quel état est votre père hélas je m'étonne que je sois encore en vie le nuque votre gouverneur est mort et le prince que vous venez de délivrer de son enchantement a perdu un oeil il n'en put dire davantage car les larmes les soupirs et les sanglots lui coupèrent la parole nous fûmes extrêmement touchés de son affliction sa fille et moi et nous pleurâmes avec lui pendant que nous nous affligions comme à l'envie l'un de l'autre la princesse se mit à crier je brûle je brûle elle sentit que le feu qui la consommait s'était enfin emparé de tout son corps et elle ne cessa de crier je brûle que la mort ne mit fin à ses douleurs insupportables l'effet de ce feu fut si extraordinaire qu'en peu de moments elle fut réduite tout en cendres comme le génie je ne vous dirai pas madame jusqu'à quel point je fus touchée d'un spectacle si funeste j'aurais mieux aimé être toute ma vie singe ou chien que de voir ma bienfaitrice périr si misérablement de son côté le sultan affligé au delà de tout ce qu'on peut s'imaginer poussa des cris pitoyables en se donnant des grands coups à la tête et sur la poitrine jusqu'à ce que succombant à son désespoir il s'évanouit et me fit craindre pour sa vie cependant les eunucs et les officiers accoururent au cri du sultan qu'ils n'eurent pas peu de peine à faire revenir de sa faiblesse ce prince et moi n'aiment pas besoin de leur faire un long récit de cette aventure pour les persuader de la douleur que nous en avions les deux monceaux de cendres en quoi la princesse et le génie avaient été réduits la leur fire à se concevoir comme le sultan pouvait à peine se soutenir il fut obligé de s'appuyer sur eux pour gagner son appartement dès que le bruit d'un événement si tragique se fut répandu dans le palais et dans la ville tout le monde plaignit le malheur de la princesse dame de beauté et prit part à l'affliction du sultan on mena grand deuil durant sept jours on fit beaucoup de cérémonies on jeta au vent les cendres du génie on recueillit celle de la princesse dans un vase précieux pour y être conservé et ce vase fut déposé dans une superbe mausole que l'on bâtit au même endroit où les cendres avaient été recueillis le chagrin que conçut le sultan de la perte de sa fille lui causa une maladie qui l'obligeait de garder le lit un mois entier il n'avait pas encore entièrement recouvré sa santé qu'il me fit appeler pense me dit-il écoutez l'ordre que j'ai à vous donner il y va de votre vie si vous ne l'exécutez je l'assurerai que j'obéirai exactement après quoi reprenant la parole j'avais toujours vécu poursuivit il dans une parfaite félicité et jamais aucun accident ne l'avait traversé votre arrivée a fait évanouir le bonheur dont je jouissais ma fille est morte son gouverneur n'est plus et ce n'est que par un miracle que je suis en vie vous êtes donc la cause de tous ces malheurs dont il n'est pas possible que je puisse me consoler c'est pourquoi retirez-vous en paix mais retirez-vous en cessement je périrai moi-même si vous demeuriez ici davantage car je suis persuadé que votre présence porte malheur c'est tout ce que j'avais à vous dire partez et prenez garde de paraître jamais dans mes états aucune considération ne m'empêcherait de vous en faire repentir j'ai voulu parler mais il me ferma la bouche par des paroles remplies de colère et je fus obligée de m'éloigner de son palais rebouter chasser abandonner de tout le monde et ne sachant ce que je deviendrais avant que de sortir de la ville j'entrais dans un bain je me fis raser la barbe et les soucis et pris l'habit de calender je me mis en chemin en pleurant moins ma misère que la mort des belles princesses que j'avais causé je traversais plusieurs pays sans me faire connaître enfin j'ai résolu de venir à bagdad dans l'espérance de me faire présenter au commandeur des croyants et d'exciter sa compassion par le récit d'une histoire si étrange j'y suis arrivé ce soir et la première personne que j'ai rencontré en arrivant c'est le calender notre frère qui vient de parler avant moi vous savez le reste madame et pourquoi j'ai l'honneur de me trouver dans votre hôtel quand le second calender eut achevé son histoire zobéide à qui il avait adressé la parole lui dit voilà qui est bien allez retirez-vous où il vous plaira je vous en donne la permission mais au lieu de sortir il supplia aussi la dame de lui faire la même grâce qu'au premier calender auprès de qui il alla prendre place messire dit chère razade en achevant de ces derniers mots il est jour et il ne m'est pas permis de continuer j'ose assurer néanmoins que quelque agréable que soit l'histoire du second calender celle du troisième n'est pas moins belle que votre majesté se consulte qu'elle voit si elle veut avoir la patience de l'entendre le sultan curieux de savoir si elle était aussi merveilleuse que la dernière se leva résolu de prolonger encore la vie de chère razade quoique le délai qu'il avait accordé fut fini depuis plusieurs jours la nuit c'est enregistrement fait partie du domaine public